et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 on se retrouve pour un petit fight je vous ai fait grâce du temps de chargement j'ai mis en place mes unités c'est une carte qui est similaire en fait à la dernière bataille de siège de ce type qu'on avait fait et on va du coup attaquer sur trois fronts ennemis on va dire quasiment quatre donc on va avoir une bataille ici comme la dernière fois on a le chevalier de synople qui va pouvoir foncer dans le tas avec ses capacités de combat et de défense assez efficace on a du trébuchet de terrain pour faire un petit peu mal à ce qu'il voudrait se mettre sur le chemin on a deux archers également pour nettoyer un petit peu et on a quand même du pèlerin sacré, des gardiens de la maison Tarle prêt à faire un petit peu le taf donc ici on espère qu'il va mettre de la troupe aille qu'on va pouvoir découper un peu c'est quand même un régiment relativement délite ici on a également deux fronts là alors oui pardon un ici un là qui vont plus ou moins même endroit notre objectif c'est de prendre assez vite si possible les ravitaillements donc là pareil on va essayer de percer assez rapidement on a ici un petit front rapide avec quand même des petits lanciers pour tenir éventuellement la position l'objectif ça va être de prendre ça assez vite avec l'aide de funharks s'il y a besoin de toute façon devoir commencer par regarder un peu ce qu'on nous propose alors ici on a du fondeur ok guerrer des clans avec bouclier guerrer des clans avec bouclier très bien alors sachant que ça c'est de la cavalerie de merde faut que je fasse attention ici ok alors là déjà une tour c'est parti on va nettoyer un peu ça c'est quoi c'est du corps nocturne quand même et du guerrer des clans c'est parti on avance hop les archers on va les mettre là pareil on charge on va commencer à tirer un peu là dessus le reliqueur du graal alors c'est censé être une infanterie mais on verra on qu'on va en faire alors ici je vais essayer d'immobiliser cela même face au courant nocturne on est lent là on a du lancier ça pour l'instant un peu pouvoir bouger des masses ici peut faire ça ou ça ok donc on va avancer on va avancer là et on va voir comment ça se passe et le premier front est-ce qu'il a mis des trucs en face oui il y a des choses il y a son chef ça c'est parfait donc là on s'emmerde pas on charge les deux archers ici vous pareil vous chargez la catapulte il y a pas de tour ou quoi que ce soit ça c'est du scaven esclave on va commencer à tirer dans le tas et on en avant alors déjà ici il commence à se replier pourquoi pas le chevalier spin-up est bien démarré ouais on a un mauvais angle ici donc on va tirer là dessus ici il y a une tour qui démarre les équiliers à pied ils se démarrent aussi on va commencer à tirer sur ceux là alors là qu'est ce que ça fait ici il est en train de faire on sait pas trop quoi visiblement d'aller plutôt par là alors tout à quoi plus d'armure nuée infernale ouais donc on verra quand tu commencera à lancer ouais on va continuer de tirer ça ça c'est du courant nocturne aussi il en compte de se diriger par là bas il recule visiblement intéressant peut-être qu'il veut tenir sa ligne un petit peu plus loin ah merde parce qu'il la générer ils sont alors attendez on a notre cavalerie qui doit pas être loin allez go c'est bien joué je peux pas dire le contraire en plein sur les sur les catapultes il va probablement faire un truc à peu près similaire ici alors là c'est parti on lance l'attaque toi tu vas là la compagnie de nardinus en avant les lancer par là ça c'est du scaven esclaves tirer plutôt sur ça ici on continue alors là il va falloir qu'on clique peut-être non c'est bon là ils sont en train de se faire défoncer mais les renforts arrivent pas de soucis ici tu peux peut-être lancer un petit sort on va essayer de choper ça et ça ici pareil là ils sont en train de s'enfuir de partout on est un peu en galère la compagnie dorée est ce que ça vaut le coup de te faire courir par là il y a pas mal de monde ici aussi il est en train de tirer sur ça sérieusement il faut essayer de tirer sur ça là haut pour voir ce que ça donne ici on va les choper eux pour l'instant ils interviennent pas ça nous arrange machine elle va lancer son sort machine manon pardon excusez moi restons polis bon ici on continue de tirer visiblement la priorité ça va être de prendre le point qui est ici qui est quand même hyper hyper bien défendu enfin hyper hyper bien défendu non qui est hyper hyper défensif on va dire plutôt donc on va pousser avec nos éculiers à pied le reliquaire il va se mettre au milieu c'est parti là faut reculer un petit chouïa peut-être Fonark il fait le taf il va se retrouver un peu tout seul mais pour l'instant il fait le taf j'espère qu'ici on va être capable de faire tomber ça assez rapidement ici comment ça se passe ok la cavalerie est arrivée en renfort c'est parfait balance donc un peu de ça pareil on tire faut que ça tombe assez vite là on les a choppés ok le reliquaire est au combat avec des éculiers à pied ça devrait aller pareil ici sur ce flanc alors je vais pas mal mettre pause qu'est ce qu'ils foutent là ça doit être une invocation ça à tous les coups que j'ai raté euuuh demi tour il y a les hommes d'armes là qui sont engagés donc les éculiers en arrière c'est un problème avec les scaven ça toujours mais bon on va balancer ça parce que mine de rien ils sont quand même bien nombreux autour ça va bien les debuff d'ailleurs voilà tire sur ça pourquoi pas on essaye de tirer un peu là dessus putain ils se font découper nos archers là ça c'est relou toi tu fais rien bah tu pourrais call sur cela par exemple et peut-être ici il y a des troupes partout de cette carte balancer ça là dessus ici c'est en train de céder parfait ici pas encore mais ça devrait pas tarder on va avancer un peu les archers là ça donne poids on a réussi à les nettoyer donc vous vous êtes repartis faites moi tomber cette tour et on va essayer de s'infiltrer avec notre cavalerie ici les courants nocturnes ont chargé pourquoi pas tirer dessus c'est un peu plus loin là on est considéré comme en train de perdre carrément qu'est-ce qu'on a en face déguerrer des clans et déguerrer des clans oui alors faut peut-être pas abuser sur en train de perdre c'est parce qu'ils se font tirer dessus par les mais c'est vrai qu'elle est à pied elle on va laisse tomber on attaque plutôt ceux-là ici on va peut-être réussir à le détruire à un moment ok là c'est la déroute on va envoyer toi par là-bas par ici on a généré un truc ennemi là bon ok pourquoi pas ça pour le coup c'est pas trop problématique les courants nocturnes sont les plus relous donc c'est les premiers à défoncer ici ça se passe comme on va commencer à tirer sur ceux-là la tour elle est pas encore faite dans 60 secondes on a des archers en déroute mais maintenant on va pouvoir dégager ceux-là les rapprocher ils vont sûrement se reformer à un moment le chevalier est considéré comme un petit peu en difficulté et la compagnie de Nardinus ça suffit pas à le soutenir c'est vrai qu'il y a du peuple ici c'est dommage on a vraiment un mauvais angle je suis pas sûr de pouvoir prendre le temps malheureusement de ré-angler tout ça mais bon on va être capable de nettoyer un peu tout ça avant que ah là il y a une déroute non ça recule pourquoi pas alors vous foncez là dedans les archers qui vont derrière nettoyez ça d'ailleurs vous foncez pas là dedans on va plutôt essayer de alors ici il y a du lancier dommage ici il y a ceux-là sur le chemin dommage aussi il y a beaucoup de monde là on va plutôt tenter une charge de dos histoire de leur donner envie de se tirer là ça devrait céder on va avancer les archers on va commencer à travailler ils viennent vers nous eux hein ils viennent vers nous d'ailleurs un autre trébuchet non pas toi pourquoi du coup tu tires sur quoi tire donc sur cette tour et toi balance-nous un petit fort là-dessus un petit fort là-dessus parce que je sais pas ce qu'il fout ah on voit ce qu'il a généré de nouveau dans la bataille dans le thais ok pourquoi pas alors en avant ici comme prévu ils sont formés et là bah du coup vous faut que vous bougiez malheureusement ça m'embête on va perdre du temps mais tant pis ici je vais tirer donc sur ça le chevalier synope il a de nouveau sa capacité alors ici il était considéré comme en train de perdre mais bon vu le monde qu'il y a j'y crois pas trop ça devrait pas tarder à céder ici il y a du renfort qui arrive mais nos archers sont là aussi le reliquaire il a pas des petites capacités d'ailleurs non il a rien pour l'instant frénésie mais il y aura de magie la bénédiction de la dame l'icône de dévotion la frénésie pour l'instant ça c'est pas actif ok ici c'est à céder alors il va falloir que on chope ça on chope ça vous vous allez essayer de vous dégager peut-être plutôt par ici ici ça se passe comment nos lanciers on va la surveiller là ils tiennent ouais Fnark Fnark il est au combat avec des guerriers des clans avec lance essayez donc de dégager un petit peu de monde et toi va ici on va falloir qu'on dégage du monde si on arrive à dégager notre cavalerie ici qui est malheureusement mal engagée on va la surveiller de près putain le port nocturne il lui en veut hein allez chopez nous ça on va mettre une petite aura de truc en moins parce que c'est quand même une troupe d'élite à nettoyer ça ah ici c'est nous qui sommes en déroute non c'est pas nous qui sommes en déroute mais il y a sacrément du monde qui se pointe il est en train de construire un truc ici qu'est-ce que ça donne ? le fèf est en train de céder ça c'est très bon ça les archers ils font le taf ok ici ça c'était les guerriers qui ont invoqué ils ont cédé parfait là est-ce que vous avez récupéré un angle intéressant ? non pas encore toi tu tires sur cette tour ouais ok de toute façon il commence marque peut-être que quelques boulets bien placés là ça pourrait jouer sur le moral hein la cavalerie va s'occuper de ça et après si elle peut s'occuper de prendre ce truc là ça serait carrément ça serait carrément un bonus ok ici ça a cédé parfait ah mais il nous génère un truc en plein dessus et bah du coup tapons lui dessus ils sont un peu loin là on va essayer de continuer de tirer sur ça pour qu'il se reforme pas si possible il a réussi à les toucher ça c'est cool je suis pas sûr qu'il gagne face au lancier même en déroute surtout avec des tours et compagnie partout mais on voit il essaie de faire durer le plus possible pour qu'on puisse pas pour qu'on puisse pas se prendre ce point là donc il faut que ça cède à un endroit ici je pense que ça va pas tarder là on peut y aller là c'est bon ça c'est en déroute ça c'est pas en déroute mais c'est du scaven esclave allez la compagnie de nardinus faut pousser ici aussi faut pousser là tirez moi dans le tas alors ça c'est quoi qu'il nous a posé là un bâtiment d'optimisation ouais c'est pas très grave du coup on va prélever ça on va essayer d'aller jouer un peu alors est-ce qu'ils sont capables de tirer dans le tas feu alors ça prend plein de couleurs mais je les vois pas tirer si ça y est ok c'est en train de s'aider par là ici malheureusement ça se fait pas il faut qu'on recule ah il a encore de quoi générer des trucs où est-ce qu'il l'a fait ? ah merde sous mes archers on pourrait on va y aller choper ici on va lancer ça là-dessus on va devoir aller s'occuper d'eux les hommes d'armes avec ducliné ils font demi-tour pour s'occuper de ça ici il y a du monde là c'est la déroute ici ça cède ou pas ? on commence à pouvoir s'infiltrer ? oui petit à petit on va mettre un petit debuff parce que ça mange pas de pain tirer sur ça alors ça c'est quoi ? non c'est de l'ennemi en déroute pas de problème notre cavalerie est en train de céder eux ils sont découpés par les les coureurs nocturnes là on va essayer de voir si c'est n'heure qu'ils pourraient pas les choper je suis pas convaincu parce que même avec son pegas il est quand même bien coincé c'est un petit peu le problème non il n'y a pas rien ça mais donc des tatan là c'est un peu le problème des scaven c'est qu'ils sont de fait un petit peu compliqué et en terme de de nombre de troupes on va dire de masse d'unité je sais pas comment on pourrait dire ça ici ça deviendrait presque compliqué aussi hein ça c'est pas si mal par contre on est où ? faut que vous dégagiez ah putain on a des routes c'était franchement pas utile quoi allez toi tu vas là vous chargez par ici ici c'est compliqué sur ce flanc là du coup ça a cédé parfait alors est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre ça ? non c'est pareil c'est pas le bon toi t'as un cheval qui court par là-bas ici et ça va presque le coup d'envoyer du renfort par là en fait la compagnie de Nardinus elle va tenir la ligne là et gérer ces trucs là avec l'aide des archers avec l'aide des archers c'est presque là qu'il faudrait du renfort en fait les guerriers se rassemblent c'est qui ? c'est une cavalerie ? euh non c'est de l'archer archer archer brouillez-vous allez donc essayer de tirer là-dedans parce que ça commence à s'aider mais on peut pas vraiment passer hein malheureusement faudrait faire tout le tour par là eux ils se font reformer je sais pas ce qu'ils foutent on va essayer de les foutre on va peut-être envoyer alors vous allez par là il faut essayer de faire céder ça parce que ça commence quand même à douiller là les putains de lanciers là ils font mal et la la tour elle fait le taf hein la c'est foutu courant nocturne ils cassent les couilles aussi allez il faut me prendre ça maintenant démerdez-vous là ici comme prévu il va se reformer un petit peu mais pas trop t'as qu'à tirer là-dessus ah mais putain ils viennent tout c'était bon esclave vous êtes sérieux quoi ok ça déjà ça va nous aider tout ça s'est détruit ici ça donne quoi ? Fnark il commence à douter on va essayer de voir si le sauvier synope il pourrait pas aller s'en occuper vite fait tu galères sur le pathfinding non ? ouais encore que même pas c'est tellement long c'est tellement long pour aller là quoi ok c'est la victoire parfait victoire à la pyrrhus j'ai peur qu'on ait perdu quelques troupes ouais il y en a quand même qui ont douillé mais bon alors il y avait du scaven à tuer 159 184 162 ici même eux là avec leur leur distance ils ont fait bien mal les trébuchets ils ont fait le taf également c'était tendu tendu mais il y avait il y avait de quoi faire il y avait de quoi faire maintenant il va falloir se reconstituer par contre et ça 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 va peut-être se jouer là-dessus ok on occupe bien sûr et manon gagne un cheval de guerre ok on se reforme pas mal on a rien perdu si on a perdu une unité un pèlerin je crois alors on va fusionner ça merde je clique et ça et je pense qu'on va se prendre le régiment de renom ici qui est euh des équiliers à pied mais avec une albarde ça ça va nous aider un peu on va faire nos niveaux également alors un peu plus de paysans c'est parti et toi t'as pas encore l'immortalité mais t'es quand même plutôt efficace déjà on va lui mettre un peu de défense pour qu'il puisse tenir seul un peu plus longtemps le reliquaire difficile de dire s'il a fait le taf mais je pense que son petit bonus de commandement a permis que ça a tenu là où ça aurait pas forcément tenu sinon en terme de recrutement alors normalement il y a des trucs que tu peux faire maintenant c'est ceux-là et ceux-là que tu peux recruter par contre la thune que ça demande pourquoi c'est particulièrement cher là le coup normal 181829 c'est déjà c'est déjà pas mal je trouve je vois pas en quel honneur ça me coûterait plus cher de recruter ah mais si c'est vrai il y a le malus coup de recrutement plus 50 pour les unités de cavalerie ok bon on va garder du coup ouais quoique niveau 3 direct ça pourrait peut-être valoir le coup on a l'argent ils viennent niveau 3 on va se débarrasser du coup de ces sergents montés on a une petite armée qui arrive mais j'aimerais bien éventuellement me débarrasser d'eux ils sont pleins on veut pas se permettre de débarrasser d'unités pleines pour l'instant on va prendre voilà les mecs comme ça et on s'en débarrassera plus tard mais si jamais il y a une attaque on peut pas se permettre de virer un archer paysan full life on va partir sur une garnison ici aussi on va partir sur une garnison ici aussi ah il est là il est là il est là le seigneur scroll tiens c'est en armée d'esclaves je pense qu'il peut il peut faire le taf enfin remarque il s'est déjà fait prendre sous battu qu'on ne connait pas mais qui est probablement dans le coin là donc il est en train de reculer idza sa force en est où ? il est beaucoup plus fort que nous quand même donc ça veut dire qu'il doit y avoir moyen de de moyenner là il doit avoir cette armée là et probablement une autre armée quelque part donc il va peut-être pouvoir s'en occuper du coup on a absolument pas gardé les 14 000 pour là on va peut-être les garder on améliore pas on fait pas de poste avancé ici on avait bougé c'est ça donc on attend et on regarde un petit peu ce que font nos ennemis alors Korn il a recruté une unité indirect il apparaît dans la jauge de force il est pas en guerre contre Nagash c'est bien hommage le séducteur de Slash il est très fort encore aussi il va essayer de reprendre l'hôtel de Kayn peut-être Ceris décide de se replier ok bah écoute tire-toi pas de problème avec moi avec ça bon après c'est un petit peu l'inconvénient entre guillemets de cet opus c'est que c'est tellement massif que quand on découvre la carte bah forcément au bout d'un moment ça devient compliqué la planète qui a bougé partout et moi j'aime pas je vous l'ai déjà dit j'aime pas être en avance rapide j'aime bien voir ce que fait l'IA même si c'est vrai que quand ses mouvements notamment sur l'île des elfes m'intéresse moins mais on peut pas faire de demi-mesure Tyrion qui visiblement part en guerre ah il a confédéré Alastar ok c'est pour ça qu'il est aussi fort oula je pense pas qu'il ait été porté un truc ça devait être un glitch là alors il explore visiblement Alcari est là mais je vois pas pourquoi il est aussi fort il doit avoir forcément d'autres territoires ça vous dit ah il a ça mais bon c'est pas la mort ça c'est quoi à l'arrière il faudrait un accès militaire s'il rajoute un pack de non-agression tu veux commercer ou pas ? moi je veux pas commercer je veux bien mais tu me files un peu d'argent allez allons-y bon pour l'instant j'ai pas grand chose à commercer mais euh on va commencer à prendre des ressources là mine de rien bon lui il rentre chez lui il a raté sa poursuite d'au moins deux tours si ce n'est trois alors il dit à mon cher comment est-ce que tu comptes réagir à cette invasion ? pas en faisant grand chose visiblement pour l'instant il me laisse l'initiative intéressant c'est intéressant ah le Camry va peut-être essayer de se frotter Arkham ça se tente mais c'est quand même risqué mais ouais ça se tente ce sera effectivement pas à mal s'il pouvait s'en débarrasser Nagash il va bientôt avoir trois armées pour bouger il a trois armées à mon avis il va pas tarder à avancer et Jeanne bah on peut pas trop trop de possibilités de l'aider malheureusement on commerce tout ce qu'on peut avec elle tout ce qu'on peut faire pour qu'elle gagne un peu d'argent et améliorer ses ses possibilités on va dire alors ensuite qu'est-ce qu'il va se passer en Bretonie ? il va venir et puis il va le finir il va pas attendre huit tours là même pas ? ok et toi tu fais quoi ? tu continues de faire le tour normal il va chercher un truc éventuellement moins risqué là on risque de devoir jouer un petit peu au jeu du chat à la souris ou accepter de perdre une ville temporairement ne serait-ce que pour qu'il débarque je sais pas si les étangs de désespoir c'était la priorité Jeanne mais bon tu fais ta vie alors là très bien les protecteurs de barbe grise ils sont un petit peu dans le mal aussi pour changer les orcs ils sont dans le mal pour changer je pense qu'il va se faire chopper là il s'est mis en marche forcée peut-être pas il s'en fout il veut même pas le poursuivre il ne daigne même pas le poursuivre quoi ok ethan fait un camp à Magritte ça c'est cool l'embuscade bon je pense que ça sert à rien où est-ce que je pourrais éventuellement ? je peux embarquer alors je vais essayer de m'approcher par là très bien je vais et on va voir s'il décide d'attaquer là ou éventuellement de faire demi-tour on pourra peut-être le choper à cette place là soit aller sur l'eau là soit aller sur l'eau là s'il décide de se casser bah écoutez on laissera se casser on va pas non plus tourner en rond il bali du coup on va lancer ça non est-ce que j'ai 14 000 ? j'ai pas 14 000 est-ce que j'ai moyen d'avoir 14 000 ? je sais pas si j'ai moyen d'avoir 14 000 mais on le verra lors du prochain épisode parce que cet épisode a suffisamment duré j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et puis bon on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous